Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose un petit peu différent. On a un moyeu de TSXW Racer de chez Thrustmaster sur ce bureau. Alors cette vidéo est un peu particulière puisque j'ai changé un petit peu mon environnement, alors oui je ne suis pas dans mon studio habituel. J'espère que le son d'ailleurs n'est pas trop réverbérant et que ce soit correct. Si pas ce sera du post-prog pour moi. Bref, on est ici pour parler de My Lovely Stickers, une petite boîte qui a fait de la publicité virulente sur Facebook, en tout cas je l'ai eu beaucoup dans mes recommandations Facebook et Instagram et en gros je voyais passer des stickers, des décalques avec des volants Thrustmaster, Fanatec et Logitech et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Alors n'ayant pas envie de me faire scam comme j'ai vu beaucoup sur Facebook qu'en ce moment entre le dropshipping et le race, j'ai voulu fouiller un petit peu et je me suis rendu compte en fait que c'était une boîte française et qui était tout à fait légitime. Donc je les ai contactés par mail et j'ai eu une réponse assez rapide et j'aurais dit bon voilà les gars, moi j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais bien voir, j'aimerais mettre un petit peu à jour mon Thrustmaster TSXW Racer, qu'est-ce que vous avez à me proposer. Et j'ai dit écoutez voilà, moi je peux vous faire une petite vidéo où vous m'envoyez un sticker si je vous dis un petit peu ce que c'est parce que je pense que si vous êtes fan de simracing, vous faites partie de groupes qui tournent un peu sur Insta et Facebook, vous avez dû voir ceci alors je vous insère des vidéos et des photos évidemment de ce qu'il y a sur leur site mais moi voilà j'ai opté pour ce skin, pourquoi ? Parce qu'en fait le TSXW Racer, il y a déjà une coque rouge alors je voulais quelque chose qui ne me tranche pas, mais il y a tellement de possibilités, vous avez du rallye, vous avez de la Formule 1, vous avez de l'endurance, vous avez vraiment de l'historique et alors il y a du tabac, il y a de l'alcool, il n'y a aucune loi qui régit tout ça, ça m'a même surpris d'ailleurs et il y a des modèles récents. Alors moi j'ai eu à ma disposition trois décalques Porsche parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait dans les différents styles, j'ai une décalque Golf, une décalque Grélo donc qui reprend les couleurs de Porsche Manté lors des 24 heures du Nord-Marie et celui-ci qui est en fait le skin officiel, j'espère qu'on le voit un petit peu, de Porsche lors des championnats du monde d'endurance, le Wake est en GTE et GT3. Donc en gros les couleurs Porsche Usine, pourquoi ? Parce qu'en fait je vous prépare une autre vidéo qui parlera elle du volant que l'on met sur ce TLCSW Racer. Alors j'ai plusieurs plans, je vais essayer de filmer tout ça de manière un peu correcte aussi pour vous et on va essayer ensemble de mettre à l'exposition ce volant pour être un peu plus assorti aux couleurs Porsche. Alors pour ceci c'est très simple, vous unissez du tape d'architecte, du tape de dessin, du tape de mécanique aussi, c'est des clips qui s'enlèvent facilement comme ça ça n'abîme pas. Le décalque, en tout cas ce décalque est assez intéressant puisque il est anti UV, anti reflet et c'est une petite couche d'anti griffes qui est posée. Alors il y a différentes possibilités de qualité, différentes finitions, je vous parlerai aussi des autres produits qu'ils ont, maintenant moi je veux savoir ce que ça donne donc j'ai évidemment des grandes parties à apposer pour être vraiment complet. Le but est évidemment de faire quelque chose de propre, de faire quelque chose de complet et de voir un petit peu ce que ça donne une fois réinstallé dans mon simulateur. On attaque tout de suite le montage, je vais essayer de vous faire un petit timelapse, vous montrer un petit peu aussi ce que je fais comme installation avec ce volant et surtout avec ces décalques. Nous voici donc avec le volant et les décalques à installer. Alors évidemment je vous ai fait un petit timelapse comme je viens de le dire de ce qui s'est passé, vous avez aussi une autre qualité au niveau du micro parce que la prise de son est un petit peu plus simple comme ceci et j'espère que la première partie ne vous aura pas trop dérangé. Alors je ne savais pas trop par où commencer mais je me suis dit que le plus simple ce serait de faire tous les petits morceaux les plus faciles et ensuite ça me donnerait une vue globale pour savoir un petit peu comment réajuster et réaligner. Alors je voulais absolument aligner le porche sur le haut du volant de manière assez facile, je vous conseille aussi et bien d'utiliser le tape comme je le fais afin de positionner le décalque, l'autocollant et une fois qu'il est fait, vous pouvez pousser. Alors il existe aussi des petites plaquettes qui vous permettent de pousser les bulles d'air parce que moi j'en ai pas eu trop. Pour le coup, au niveau qualité des calques, même s'il y a une épaisseur et que c'est brillant, il n'y a pas eu de soucis. Par contre, eh bien j'ai découvert un petit souci. Alors ça c'est assez problématique. En gros, au niveau des détourages des boutons ainsi que celui des vis principalement, notamment au niveau des côtés, c'est très large, c'est très agréable, mais le problème c'est qu'il y a un décalage et au niveau de la découpe, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de propre. Alors généralement, l'écrou du milieu sur le côté gauche et droit est plutôt cool, mais les deux extrêmes sont souvent excentrés. Alors si vous n'êtes pas maniaque, ce n'est pas trop grave. Si vous êtes un petit peu attentif à ce genre de détails, ça peut vous perturber. J'aurais presque aimé justement la possibilité de couvrir les boutons avec un décalque rond fourni à l'intérieur, mais c'est tellement difficile. Alors je ne pense pas qu'il y ait tant de différences que ça sur les différents modèles TSXW Racer, ils sont tous fournis sur le même moule. Donc voilà, au niveau du détourage des boulons, ça aurait pu être un petit peu plus court. Alors j'ai commencé par attaquer à un flanc. Le plus dur sur mon modèle, c'était d'aligner le 911. Alors c'est pour ça que j'ai insisté sur les autocollants et les décalques d'Architecte là. C'est vraiment pour avoir quelque chose de propre. Par contre, au niveau des angles et de la pose, les autocollants ont bien collé. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de souci pour que vraiment ça épouse les formes du volant. Tout est bien expliqué. Je conseille quand même de bien redécouper contre les décalques le tout pour bien mesurer, bien aligner, pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà ce que donne le volant une fois terminé. Il ne reste plus qu'à couvrir le dessus. Donc globalement, c'est assez facile. Sachez que ça m'a pris une petite vingtaine de minutes pour tout faire. 20-30 minutes. C'est assez facile et surtout, on peut décoller et recoller si ce n'est pas bien aligné, ce qui m'est arrivé notamment sur la partie avant. Alors j'arrive sur ce que je redoutais le plus, la partie du dessus, le couvercle du dessus. Alors là, c'est vrai que ce n'était pas forcément facile. Donc j'ai mis énormément de tape et je me dis qu'est-ce que je fais ? Je commence au milieu, je commence d'un côté, au risque de le décaler, etc. Mais en fait, j'avais tellement de tape, je me suis dit que je vais faire la moitié et je vais voir comment ça donne de l'autre côté. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, je recolle mes autocollants, même si ce n'est pas très utile, c'est plus pour ne pas les perdre. Et ensuite, je pousse et petit à petit, je glisse et je vais pouvoir faire épouser parfaitement la forme du volant. Alors au niveau du résultat, il n'y a aucun problème. Si ce n'est que moi, au niveau des aérations latérales, j'ai dû découper le décalque et le re-superposer en réajustant avec un petit couteau d'imprimeur, vous savez, les petites lamelles qu'on utilise aussi, les petits scalpels, pardon, qu'on utilise aussi pour les maquettistes. Donc voilà, hormis ce petit problème sur le cover du dessus qui doit être spécifique à la forme du volant, ça épouse plutôt bien les formes et le résultat est vraiment cool. Donc moi, sincèrement, je trouve que pour 45 balles, on a quelque chose de propre, quelque chose qui est original et avec le rouge original du volant, ce n'est pas trop choquant. Alors je vous ai montré aussi un côté imprimé, un côté posé. Je vais faire l'autre côté. Alors le plaisir, la satisfaction d'arracher cette petite pellicule qui révèle finalement un volant très propre, très uni. Il n'y a pas de reflet, franchement, et j'ai l'impression qu'on peut donner un petit coup presque ou passer avec un ongle, etc. Ça ne va pas se décoller. Vous voyez que j'ai des petits soucis sur la partie rouge à l'extérieur que j'ai un petit peu réajusté. Donc globalement, c'est du très très bon. Je vous conseille, s'il y a un skin qui vous plaît, d'investir. Je ne pense pas qu'il faille en acheter deux au cas où vous vous ratez parce que ça se recolle assez facilement si vous voulez réajuster. Franchement, c'est très bien préparé. Pas besoin de tuto parce que je pense que les pièces, vous les reconnaissez assez facilement. Donc je vous conseille vraiment d'aller tester ces décals. Quant à toi, merci encore une fois à MyLovelyStickers pour leur confiance. Ils m'ont envoyé donc trois modèles. J'ai testé celui-là. Les deux autres sont en réserve, mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une vidéo qui arrive avec un petit peu de changement. On fera le volant d'ici quelques semaines. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à les suivre. Leurs réseaux sont dans la description. N'hésitez pas à leur dire si vous achetez quelque chose. Les mentionner sur RunStory, sur Insta, sur Twitter, etc. Et moi aussi. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos customisations. On reparlera notamment d'autres marques que je ne vais pas citer ici, bien évidemment. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous l'installer sur mon simulateur. Ce sera dans une prochaine vidéo setup, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Je le répète, puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit récemment que vous n'aviez pas toutes les notifs. Voici à quoi ressemble le volant terminé. Il n'y a plus qu'à mettre un beau dashboard et la roue. Et c'est fini. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !